Voilà, nous allons rentrer dans le vif des présentations. Je vais présenter Étienne, qui va être... Moi, je suis court, je suis très court. Mais je voulais notamment corriger une chose. L'Institut s'intéresse à la cognition humaine, la cognition artificielle et la cognition animale, parce qu'on a tenu une école d'été sur la cognition animale l'année dernière. Donc, Étienne, professeur en psychologie, spécialiste de la catégorisation, militant de l'accès gratuit aux connaissances, et finalement déçu par les humains, devenu végan, c'est ainsi qu'il se présente. Voilà. Merci, Albert. Donc, l'usine cognitive. Disons que vous n'aurez pas beaucoup d'usines dans ma conférence, mais il y aura beaucoup de cognitives, et puis on va chercher à les intégrer plus tard. Voilà. Et puis, même le mot robotique est un peu trompeur, parce que vous allez voir que je vais parler de la robotique du côté des sciences cognitives fondamentales, et non pas la robotique d'usine. Il y a un lien, mais le lien va sortir peut-être dans d'autres séances. Donc, depuis le début, les sciences cognitives avaient deux composantes. Il y avait l'intelligence artificielle et il y avait la modélisation cognitive. Ensuite, le mot cognitif est devenu générique. Tout est devenu cognitif, pas seulement les usines, mais l'informatique, etc. Je ne sais pas combien ça a porté de substances, mais ça a attiré notre attention sur le fait que la cognition joue un rôle dans beaucoup de disciplines. Pourquoi ? C'est parce que les humains jouent un rôle dans beaucoup de disciplines, et les humains pensent, et la cognition, c'est la pensée. C'est ce qui arrive dans le cerveau lorsqu'on pense, pas seulement quand on pense consciemment, mais quand on fait tout ce qu'on est capable de faire. Et au fond, le défi des sciences cognitives, c'est d'expliquer le mécanisme qui génère notre capacité de faire tout ce que nous pouvons faire. Alors, disons qu'il y a des fonctions plutôt végétatives, comme la température, l'appétit, etc. Ça, ce n'est pas de la cognition, mais tout ce qu'on classerait avec capacité intelligente serait de la cognition. Et la modélisation est la recherche d'un mécanisme qui génère, qui cause nos capacités cognitives. C'est important de garder ça à l'idée. Qu'est-ce que c'est que la cognition? Comme je viens de dire, oh, les diapos sont bilingues. Où est Jim Handler? Ah, il est là. Sometimes I'll just stick in a few English words, too. They're in English for you. Est-ce qu'il y a d'autres anglophones? Mais c'est correct. Lui est un anglophone important parce qu'il va, d'abord il va parler après, et puis il y a des désaccords. I'll say that in English. You're an important English speaker because you'll be speaking soon and you'll be in the debate later. And I want you to understand also what it is that's an issue. Mais il sait déjà, because we've been disagreeing for about 30 years. Donc, qu'est-ce que c'est que la cognition? C'est ce que font les organismes, ce qu'ils sont capables de faire. On parle des capacités ici, pas de la performance. On n'est pas des behavioristes qui cherchent à décrire chaque mouvement. Mais les capacités, les capacités cognitives, pas végétatives, le fait que mon cœur bat et que je respire, ce n'est pas cognitif. Mais ce que je suis en train de faire maintenant, j'espère que c'est surtout cognitif. De parler, de comprendre le langage, de reconnaître les objets, de pouvoir les identifier, les décrire, de savoir quoi faire avec les objets. Tout ça, c'est des capacités cognitives. J'irai plus loin, parce qu'on parle au fond des machines. On a mentionné le fait que maintenant, mon intérêt est étendu pour tous les organismes vivants. Mais les organismes sont des machines. Qu'est-ce que c'est qu'une machine, au fond? C'est un mécanisme causal. C'est un système autonome qui a certaines capacités. Et ces capacités-là sont des capacités causales, mécaniques. On devrait pouvoir décrire et ainsi expliquer comment ils font ce qu'ils font. Et c'est ça, le but des sciences cognitives de base, pas l'application. Vous autres, l'usine, c'est l'application de cette connaissance. En partie, c'est aussi un domaine, parce que les machines synthétiques sont des machines aussi. Donc, ça aussi, ça rentre dans les capacités cognitives. Quand les machines font des choses que, autrefois, ce n'est que les humains qui étaient capables de les faire, c'est de la cognition également, ou c'est de la capacité cognitive. J'ai déjà fait la distinction entre ce qui est cognitif et végétatif, et j'ai dit que ce qui nous intéresse, c'est la modélisation, comment et pourquoi, parce qu'il y a des questions évolutives aussi qui rentrent. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la computation, le calcul ? Le calcul, c'est-à-dire ce que font les ordinateurs, c'est le candidat principal pour l'explication de la cognition, et le désaccord, ça je vais dire en anglais, le désaccord avec Jim Handler, se déroule à la fin de la que ce que je dis maintenant est vrai. Le calcul a des pouvoirs remarquables. Turing et Church et Kleene et Post, etc., ont à la fois, presque au même moment, découvert qu'on peut décrire ce que font les mathématiciens et les machines avec une formalisation très simple, et c'est le calcul, c'est la manipulation des symboles formels, la manipulation des symboles formels selon leur forme et non pas selon leur sens. Je vais revenir au sens tantôt. Je vais appeler ça la computation plutôt que le calcul, parce qu'il y a un nouveau isme qui est né, c'est le computationnalisme, et pour ça, il faut la computation. Il n'y a pas de calculisme. Donc, le pouvoir de la manipulation des symboles par des algorithmes est immense. La thèse, il y a deux thèses de Church et de Turing. La thèse faible, c'est que l'ordinateur et le calcul sont capables de faire tout ce que peut faire un mathématicien et vice-versa. Ce qu'un mathématicien ne peut pas faire, un ordinateur ne pourra pas faire non plus. et ce qu'un ordinateur peut faire, un mathématicien devrait pouvoir le faire aussi. Et avec les moyens très simples, des algorithmes, comme vous voyez là, vous connaissez tous cet algorithme de l'école primaire ou secondaire. C'est une recette formelle pour arriver à un certain résultat. Maintenant, j'ai dit qu'on peut interpréter ça. Cela a un sens. Mais le sens de la computation n'est pas à l'intérieur du système de calcul. C'est paradoxal, mais le sens, par exemple, le fait de trouver les racines des équations quadratiques, ça, c'est le sens. Et puis, je peux expliquer ce qu'est qu'une équation quadratique, etc. Mais la partie qui est le calcul, c'est tout simplement les règles, les algorithmes qui syntaxiquent. Donc, ça porte sur la forme et non pas sur ce sens-là, qui vont donner le résultat qu'on cherche. Et la thèse faible de Church-Turing, c'est que c'est ce que font les mathématiciens. Mais on peut aller encore plus large. La thèse forte est que presque tout ce qu'il y a dans l'univers peut se simuler, donc peut se formaliser par la computation. Et ça, ça semble assez puissant. Si c'est vrai, et ça a l'air d'être vrai, si c'est la cognition qui vous intéresse, vous devriez tout de suite arriver à l'hypothèse peut-être que la cognition, ce qui se passe dans ma tête, qui génère toutes mes capacités, n'est que de la computation, puisque la computation a l'air d'être tout-puissant. Ça, c'est la thèse forte de Church-Turing. Mais notez bien que là, on parle de formalisation et de simulation. Parce que même un mouvement, le phénomène dynamique qui est le plus primordial, un mouvement n'est pas de la computation. C'est dynamique, c'est de la physique, le mouvement. Donc tout ce qui est mouvement et tout ce qui ressemble au mouvement n'est pas de la computation. On peut lier les deux, on peut faire une interface. L'interface le plus parlant, c'est la réalité virtuelle. Si j'ai un algorithme qui est en train de simuler quelque chose, mettons l'univers, les étoiles, le vol, etc., si ça le fait correctement, selon la thèse Church-Turing-Fort. Alors je devrais pouvoir traduire, si vous voulez, en partie traduire parce que ça, c'est plutôt formel, mais lier un appareil dynamique et physique. C'est la réalité virtuelle. Dans le cas de la vision, c'est des lunettes que je mets, des gants que je mets. Et puis lier la sortie de la partie formelle à ce que reçoivent mes sens, ma peau et mes yeux, etc. Et si j'ai réussi à simuler un avion ou les étoiles, alors mes sens devraient être trompés par cette réalité virtuelle. et s'est trompée à mesure où est-ce que la computation a réussi à encoder les propriétés pertinentes de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc c'est très fort et ça a l'air de ressembler à ce qu'on fait avec nos têtes aussi. Pas aussi puissant que ça, mais avec nos têtes aussi. Et ça ressemble aussi au langage. Ça va revenir. La force nucléaire de la computation est un sous-ensemble de la force nucléaire du langage. Il ne faut pas oublier que deux et deux font quatre, c'est français et anglais et italien. Donc tout ce qu'on peut faire syntaxiquement avec les symboles, c'est un sous-ensemble de ce qu'on peut faire avec les mots. Donc la question devient est-ce que la cognition n'est que de la computation ? Il y a eu énormément de succès au début pour l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, on ne savait pas comment les humains et les autres organismes pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire. On ne sait toujours pas. Mais maintenant, on a des composantes parce que pour la première fois depuis la naissance de l'intelligence artificielle, on a des systèmes artificiels qui sont capables de faire des choses qui ressemblent à une partie de nos compétences cognitives. Et on sait comment ça le fait. Ils le font par la computation. La reconnaissance de la parole, la description des images, etc. Tout ça, ça se fait par la computation. Donc c'était normal de faire l'hypothèse que si ça peut faire des petites capacités jouées, comme ça, un jour, ça sera l'ensemble, tout. Et ça nous mène... Avant d'y aller, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas tout... Je viens de dire qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le monde qui est de la computation. On peut simuler tout, mais la computation, c'est ce qu'on fait formellement avec les symboles, tandis que les choses, les chutes d'eau, les avions, etc., les aspirateurs, même les aspirateurs intelligents, sont des systèmes dynamiques. D'autant qu'il y a une composante computationnelle là-dedans, c'est un système hybride, symbolique, computationnel et dynamique. Ce qui nous amène au robot. Le même penseur qui a co-inventé la computation, qui a co-inventé l'ordinateur qui nous a aidé à nous sauver dans la Deuxième Guerre mondiale, Alain Turing, et ensuite qui a été crucifié parce qu'il était homosexuel, à proposer le test de Turing qui devient théoriquement le programme des sciences cognitives. Parce que le test de Turing exige qu'on crée un système artificiel. Ce qui est important, c'est que la raison pour laquelle il faut créer ce système-là, c'est parce qu'on veut comprendre comment il fonctionne. donc on cherche une explication causale. Donc il a dit, lorsqu'on peut créer un système qu'on ne peut plus distinguer des humains, il parlait de la cognition humaine, de par leur capacité, alors on a une explication de leur capacité. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ? Vous connaissez tous le test de Turing, mais pas en tant que le programme des sciences cognitives, le défi méthodologique des sciences cognitives. Ensuite, apparu sur la scène le philosophe Searle, je ne vais pas demeurer sur cette question, mais il a fait une très simple démonstration pourquoi ça ne peut pas être le cas que la cognition n'est que de la computation. Qui connaît l'argument de Searle ? Je ne veux pas rentrer trop dedans. Qui connaît ? Je vais juste décrire ça et si vous avez tout de suite des intuitions qui l'attardent, comme tout le monde a, des intuitions, alors on peut en parler après. Mais le propos était ceci. Si le test de Turing est tel que je l'ai décrit, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir interagir avec le modèle, disons, le modèle est là. J'ai mis un robot, mais en principe, ça pourrait être un ordinateur pour le premier test de Turing qui était purement verbal. On parle avec le candidat, pas pour dix minutes, pas pour le prix de l'obnère, mais pendant toute une vie, en principe. Le candidat doit être capable d'interagir avec nous verbalement, comme n'importe qui dans cette pièce. Quand je donne mes cours, je choisis toujours un étudiant qui sera notre candidat qui a été fabriqué à MIT il y a cinq ans. C'est important pour vos intuitions parce qu'il y en a qui croient qu'on pose des questions et puis on donne les réponses au robot et ensuite c'est comme ça qu'ils le font. Non, c'est toutes les capacités de générer et de traiter, si vous voulez, la parole que doit avoir le candidat. Donc, la version originale est complètement verbale. Donc, Searle a proposé qu'on fasse ce test-là pas en français, mais en chinois, qu'il ne comprend pas. Et puis, il prend la place du candidat, lui, en exécutant l'algorithme. Je vous rappelle que l'algorithme, c'est ça. Donc, s'il y a un algorithme qui peut réussir le test de Turing, alors, ce que Searle fait, c'est qu'il l'exécute. Il mémorise l'algorithme et quand il reçoit une communication chinoise, il répond en écrit, disons, en chinois et il nous tire l'attention. Et c'est aussi simple que ça sur le fait qu'il le fait, il exécute l'algorithme, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas le chinois. Tout comme on peut faire apprendre à n'importe quel écolier comment exécuter cette recette pour les racines quadratiques sans savoir ce qu'il fait. Tout simplement, fais ça, puis fais ça, puis fais ça, et à la fin, sort quelque chose. Moi, je sais que c'est la racine, mais lui, il n'en a aucune idée. Et c'est le... Searle a, comme ça, il a indiqué vers le point faible de la computation. Oui, le point faible de la computation en ce qui concerne la cognition, la cognition, pas la thèse forte de Church Turing. C'est toujours vrai qu'on peut tout simuler avec la computation et avec les systèmes dédiés, on peut faire fonctionner les aspirateurs informatisés, etc. Vous pouvez avoir votre usine intelligente, mais est-ce que ça sera l'intelligence dans le sens cognitif ? Est-ce qu'il y aura de la compréhension ? Pour l'intelligence artificielle où on cherche à créer des outils pour l'humain, y compris les usines, la question ne se pose pas. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment... d'autant que vous cherchez à créer des outils utiles avec la computation, vous faites quelque chose qui peut être traité d'être cognitif, si vous voulez. Mais la cognition, la cible de l'étude de la cognition en biologie, en neurosciences, en sciences humaines, c'est la cognition des organismes. Et les organismes comprennent. Ils ne font pas juste exécuter des algorithmes, mécaniquement, comme l'ordinateur. Ils comprennent. Et Searle a indiqué que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'échappe au calcul. Et qu'est-ce que c'est que c'est quelque chose ? Je vous donne ce quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous donner les intuitions. Regardez ça. Ça, ce n'est pas l'argument de Searle. C'est un dictionnaire chinois-chinois. Et figurez-vous que vous ne parlez pas le chinois, pas un mot. Mais tous les mots sont dans ce dictionnaire et ils sont définis dans ce dictionnaire. Donc, si vous cherchez un mot comme Bama, vous regardez Bama, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais vous avez la définition là. Mais malheureusement, Bama, qui est un symbole formel, et la définition qui consiste aussi en symbole formel. Et malgré le fait que tout est là, on ne peut pas apprendre le sens comme ça. Parce que si je ne comprends pas Bama, je ne comprendrai pas sa définition non plus. Je peux chercher chaque mot dans sa définition dans le dictionnaire. Ils seront là. Donc, pour un Chinois, il va dire qu'est-ce qui te prend ? D'abord, tu me dis que tu ne sais pas ce que c'est que Bama et tu vois que la définition dit et maintenant, je vais faire une traduction. la définition dit que c'est un cheval avec des raies. Ça ne suffit pas. Mais il n'a pas compris cheval, il n'a pas compris les raies tout autant qu'il n'a pas compris Bama. Je parle d'un dictionnaire chinois-chinois. La traduction n'est pas la traduction française. Donc, il y a quelque chose qui manque. Et j'ai traité ça, soit dit en passant, parmi mes publications, les publications sur le problème de l'ancrage des symboles est sûrement le plus cité. Mais c'est aussi la publication qui est la moins comprise. Depuis quelques années, je ne regarde même plus les citations parce que ça me fait arracher les cheveux. Comment est-ce qu'ils peuvent si mal comprendre ? Vous êtes chanceux. Je suis là, je vous explique de quoi il s'agit. Le problème de l'ancrage des symboles est déjà dans le dictionnaire chinois-chinois. Il faut pouvoir casser le cercle vicieux, formel et symbolique, syntaxique, où est-ce qu'un symbole va chercher son sens dans un autre symbole. C'est clair que quand on apprend l'algèbre disons pur, on donne des actions qui sont des symboles et puis quand on donne le cours, on dit voici les symboles. Ces symboles-là sont primitifs, je vais vous dire tout simplement ce que vous pouvez faire avec. Par exemple, vous pouvez prendre A et B et vous pouvez faire A égale B et B égale A. N'est-ce pas ? Je ne te dis pas ce que veut dire égal, mais voici des manipulations des symboles qui sont permises et puis il y a des manipulations aussi qui sont incorrectes. Ça, c'est la manipulation des symboles. C'est ça ce qui permet l'écolier de trouver la solution des équations quadratiques sans comprendre ce qu'il fait. On peut lui expliquer comment il fait mais il n'utilise pas cette compréhension en faisant ce qu'il fait. Donc, le problème de l'ancrage des symboles, c'est comment est-ce qu'on peut donner le cas particulier. Les mots de français, presque tous les mots de français sont des noms de catégories. Une catégorie, c'est un ensemble de choses avec lesquelles on fait, souvent, on leur donne un nom. Les chats sont, voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chat, etc. Et puis, les pommes, on peut les définir. Les pommes sont des fruits ronds et rouges ou verts. On peut les manger, etc. Donc, les mots, les noms, les verbes, les adverbes, les adjectifs sont des noms de catégories, des noms d'ensemble de choses avec lesquelles on fait quelque chose. Pas plus précis que ça. On les mange, on les dénomme, on les décrit, etc. Le problème de l'ancrage des symboles, c'est comment est-ce qu'on peut lier le symbole causalement avec son référent, donc pommes avec les pommes, chats avec les chats, etc. Autrement que par un cercle vicieux symbolique. Comment est-ce qu'on casse, comment est-ce qu'on sort du cercle vicieux du symbolique malgré ces puissances énormes, church touring, etc., pour avoir un lien causal entre le symbole et son référent ? Le sens et le référent ne sont pas la même chose, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour ça, il y a trois niveaux du test de Turing. J'ai parlé du premier niveau du test de Turing, c'est le niveau où il y a quelqu'un qui interagit verbalement avec un candidat. En principe, puisque tout ce qu'il fait, c'est l'échange des symboles, il dit quelque chose, le candidat dit quelque chose en réponse, etc., ça laisse ouvert la possibilité qu'entre l'entrée qui est un symbole et la sortie qui est un symbole, tout comme le dictionnaire, il n'y a que du traitement des symboles. Dans le dictionnaire, on peut faire tout un circuit. Parfois, en bonne foi, il y a un mot en français que je ne comprends pas. Je lis la définition, mais je dis que je ne comprends toujours pas parce que je ne comprends pas les mots dans la définition. Mais si je continue comme ça dans le dictionnaire, à la fin, ça va terminer parce que je vais tomber sur un mot où je sais le sens et je le sais autrement que sa définition. Je peux donner sa définition, mais je sais ce qui est son référent. Je pourrais, comme preuve, je pourrais, si c'était pomme, si c'était aussi débile que ça et je ne savais pas ce que c'était qu'une pomme, il y avait une longue définition de ça. Est-ce que je raconte ? Combien ? Mélissa, où es-tu ? Je ne sais pas combien de temps. Est-ce que j'ai le temps pour une anecdote ? Non. D'accord. C'est l'anecdote que je ne vais pas raconter du monsieur aveugle qui voulait savoir ce que c'était que le lait. Quelqu'un me parlait du fait que voici un verre de lait. Et puis, c'est compliqué et ça fait un long circuit à partir des couleurs, etc. Et la vérité est que la personne aveugle ne comprendrait jamais ce que c'est que le lait pour sa propriété blanche parce qu'il n'a pas la capacité de voir les couleurs. Mais il aura une approximation. Mais je n'en parle pas. Tout ça, c'est symbolique. Le dictionnaire est symbolique. Les algorithmes sont symboliques. Comment sortir ? C'est aussi simple que ça. On n'a que passer du T2 qui est purement symbolique, verbal, au T3 qui est le même défi. Je veux un système que moi j'ai construit donc je sais comment ça fonctionne, je sais ce qu'ils sont ces capacités causales et je peux les expliquer. Mais ça inclut tout ce que peut faire un être qui a de la cognition, pas juste ce qu'il peut faire verbalement, mais ce qu'il peut faire dans le monde et en particulier ses interactions avec les référents, ses catégories dont j'ai parlé. Il est capable de non seulement les définir verbalement, mais il est capable de les reconnaître en les voyant et de les manipuler comme il faut. Ceux d'entre vous qui avaient l'intuition que la thèse Church-Turing-Fort est assez forte pour ça, à l'aide des interfaces, etc., posez des questions après. Il y a un autre niveau du test de Turing. Le niveau verbal, purement verbal, est T2. Le niveau robotique est T3. Il y a un niveau où ce qui arrive à l'intérieur de la tête des organismes rentre dans l'équation. À mon idée, c'est inutile, malgré le paradoxe que c'est le cerveau qui génère tout ça. normalement, on dirait étudie le cerveau et c'est ça ce que disait Searle. Il dit abandonne la computation, étudie le cerveau. Mais le cerveau, on peut faire... Les informaticiens s'amusent aussi avec ça. On peut faire l'imagerie cérébrale et on peut trouver des corrélats en activité dans le cerveau qui correspondent à l'exercice des capacités cognitives, mais ça ne donne pas une explication. C'est pour ça qu'il faut créer un modèle ou est-ce que c'est le modèle qui génère la capacité parce que je sais comment fonctionne le modèle. C'est pour ça qu'il faut un robot. Maintenant, Mélissa, où es-tu ? Elle est censée me donner des indices. Je n'ai aucun repère. Pardon ? OK. Combien est-ce qu'il me reste de temps ? Dix minutes ? Quinze minutes ? D'accord. J'ai déjà parlé de la thèse. Maintenant, je vais parler du pouvoir. Lorsque le problème de l'ancrage, je le répète, c'est de trouver une façon non-computationnelle, non-symbolique, de lier le symbole avec son référent qui n'est pas un symbole, c'est un objet, une catégorie d'objet dans le monde. Avec ça, si vous réussissiez à faire ça, alors avec ça, vous avez tous les bénéfices de la thèse de la computation, du langage, du dictionnaire, tout ça, vous l'avez. Lorsque vous l'ancrez, vous avez tout le reste. C'est le problème de l'ancrage qui est un problème. Et la raison pour laquelle je ne lis plus ces articles-là, c'est parce qu'ils cherchent toujours à le faire symboliquement. On peut se perdre avec nos interprétations des symboles et on peut se tromper en disant « Ah, j'ai cassé le cercle. » Ils n'ont pas cassé le cercle du tout. Laissez-moi continuer. On peut décrire tout autant que la thèse forte de Church Turing dit qu'on peut simuler computationnellement tout ce qu'il y a dans l'univers. Avec le langage, on peut décrire tout ce qu'il y a dans l'univers avec des mots. Mais ça ne devient jamais la chose. Les mots ne sont pas la chose, ce sont une description de la chose. un malentendu en intelligence. Aujourd'hui, on entend parler qu'avant, l'intelligence artificielle était l'intelligence artificielle, excuse, l'intelligence, la computation classique, c'est-à-dire la manipulation des symboles. Aujourd'hui, ça devient autre chose, ça devient les réseaux neuronaux, ce qui a l'air de venir plus près de ce que j'avais montré ici. Voilà, ça a l'air de venir plus près de ça. Mais ce n'est pas le cas du tout. Les réseaux neuronaux sont tout aussi formels que la manipulation des symboles classiques. Mais ils ont une interprétation en termes d'unité distribuée dans l'espace, etc., et liée, etc. Mais ça, c'est une interprétation. Au fond, ce sont des algorithmes. Mais ce sont des algorithmes spéciaux. C'est des algorithmes. Leur domaine de spécialisation, c'est l'apprentissage. Et c'est l'apprentissage surtout à partir des données visuelles ou sensorielles. La prochaine conférencière va en parler, j'espère, aussi. Donc, les réseaux neuronaux, peu importe s'ils sont implémentés purement comme un algorithme computationnel ou comme un vrai ensemble d'unités distribuées dans l'espace avec des activations, donc un système dynamique inintéressant. Les pouvoirs du système dynamique qui est un réseau neuronal et un algorithme sont identiques, donc il n'y a pas de changement. ça ressemble plus à ce que j'ai dit à propos de la réalité virtuelle. Avec les réseaux neuronaux, il faut une interface où est-ce qu'à un moment donné, on traduit les... disons, parlons de la vision, les photons qui proviennent d'une pomme, n'est-ce pas ? Il y a une pomme là, c'est lointain. les photons qui heurtent à mes surfaces sensorielles doivent être alimentés à un système formel qui est prêt à les recevoir pour que ça puisse traiter... On doit les numériser, évidemment, et plus que numériser, on doit les coder avec certaines propriétés d'espaces, etc. Le système qui reçoit la traduction des photons doit pouvoir faire un certain traitement qui est absolument essentiel pour l'ancrage des symboles. Parce que, tout à l'heure, j'ai dit que les références sont des catégories. Des catégories sont des ensembles d'objets, de choses, ça peut être des actions, ça peut être des événements, des états, mais de toute façon, c'est un ensemble de choses qui se distinguent. C'est une catégorie à des membres et puis, au moins, un complément qui n'est pas dans la catégorie. Le système qui reçoit ces entrées, ces données, doit pouvoir identifier ce qui est membre et ce qui n'est pas membre. Et pour cela, les réseaux neuronaux sont vraiment, jusqu'ici, le plus performant, le plus on dirait que dans le domaine, ce n'est pas vrai, mais il y en a qui disent que dans le domaine de l'apprentissage, les réseaux neuronaux ont le pouvoir équivalent à la thèse forte de Church Turing pour l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout apprendre. Ce n'est pas évident que c'est vrai, mais c'est certains qui peuvent apprendre beaucoup, c'est pour ça que Google en profite et c'est pour ça que ceux qui font la modélisation cognitive utilisent, y compris moi, les réseaux neuronaux. C'est parce que si on veut ancrer les symboles, ce n'est pas nécessaire d'ancrer tous les symboles, il suffit d'ancrer suffisant, assez de symboles pour que lorsque c'est ancré, le reste peut-être fait, tous les autres mots, tous les autres sens, tous les autres référents, peuvent aborder par des combinaisons de ce qu'on a déjà. Dix minutes. D'accord. Et pour ça, les réseaux neuronaux sont vraiment géniaux, mais géniaux, mais pas nécessairement en tant que réseaux neuronaux comme algorithmes d'apprentissage qui reçoivent les données sensorielles parce qu'eux sont en mesure de trouver les attributs sensoriels qui distinguent les membres des non-membres. C'est ça ce qui est essentiel. Et c'est simple ce que je dis. Je n'arrive pas à comprendre avec toutes ces citations comment est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ça et ils reviennent toujours au monde symbolique. J'ai des hypothèses mais ça serait impoli de le prononcer. Donc voilà le test de Turing T3 est celui que je prône et la raison pour laquelle c'est important d'ancrer un certain nombre une question naturelle qui va vous venir à l'idée d'accord un certain nombre de mots doivent être ancrés. Combien ? Lesquels ? Je ne dis pas que je vous donne la réponse à ça parce qu'il y a encore des questions mais on a analysé des dictionnaires pour les réduire au nombre de mots minimaux qui doivent être ancrés autrement pour que tous les autres mots peuvent être abordés par définition seuls en utilisant des combinaisons de ces mots-là. Je tiens à vous signaler qu'une définition ou une description c'est une proposition sujet-prédicat. Donc dans le cas le plus général le sujet c'est le symbole dont je ne sais pas le sens quand je dis le chat est sur le tapis je fais une proposition et ce n'est pas le cas mais quand je dis une pomme est un fruit rouge et rond alors la pomme est le sujet et le prédicat c'est les attributs c'est la description des attributs qui distingue des pommes des non-pommes des poires par exemple. Donc quand vous avez ancré un certain nombre de mots le reste on peut les aborder en faisant des propositions sujet-prédicat qui définissent le reste en termes de ce qu'on sait déjà mais qu'est-ce qu'il faut savoir on a fait des analyses de dictionnaire je ne rentre pas dedans il y en a ici qui ont déjà entendu le résultat on peut réduire un dictionnaire vers à peu près dépendant de la taille du dictionnaire 750 et 1500 mots alors disons 1000 mots si ces 1000 mots sont ancrés autrement je ne dis pas comment alors le reste est abordable à partir de ces 1000 mots comment est-ce que les 1000 mots sont ancrés voici les champignons c'est des choses donc le monde est plein de choses et puis c'est pas évident en les regardant ce qui sont les champignons mangeables et pas mangeables il faut l'apprendre par essai et erreur pour les informaticiens par apprentissage superviser si vous voulez renforcer je goûte ça me fait malade je sais que j'aurais pas dû manger ça je goûte ça ça me nourrit et puis c'est bon et si je ne meurs pas de faim ou de champignons vénéneux alors à la fin j'ai appris lorsque j'ai lorsque j'ai ancré ce sens là donc je peux reconnaître quand je dis champignons mangeables disons juste un mangeable et un non mangeable si l'univers n'était que des champignons et il y avait deux sortes mangeables et non mangeables mais ça varie énormément si j'ancrais mangeables et non mangeables avec c'est impératif d'avoir des exemples négatifs aussi et ainsi de suite avec d'autres mots à la fin je peux faire tout le reste avec le pouvoir church-turing et linguistique de la définition la description qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui ancre les champignons mangeables et non mangeables on a fait ça en simulation et avec les sujets humains aussi c'est l'apprentissage par essai et erreur avec des exemples il y a des catégories qu'on ne peut pas apprendre où il faut énormément de temps à apprendre mais il y a des catégories qui s'apprennent assez rapidement et lorsque c'est appris lorsque les réseaux neuronaux à l'intérieur de mon cerveau ont saisi les attributs qui distinguent les membres de nos membres alors voilà le business de symbolisme peut avoir lieu ce qu'on trouve aussi c'est intéressant je ne demeure pas là-dessus c'est que avec certaines catégories difficiles à apprendre il arrive il arrive autre chose que la capacité de catégoriser il y a un changement de perception aussi le monde ne ressemble plus à ce que c'était avant je mets l'arc-en-ciel là parce que vous savez tous que les bandes de couleurs dans l'arc-en-ciel ne sont pas dans l'optique c'est dans nos cerveaux c'est inné on est né comme ça il y a des capteurs de régions de fréquences ce qu'on appelle rouge vert et bleu et puis il y a des systèmes de capteurs opposés peu importe disons qu'on a des capteurs on a des réseaux neuronaux qui saisissent les attributs de la fréquence et ensuite on voit ça où il y a une question que je ne vais pas traiter ici c'est pourquoi est-ce que le monde ressemble à quoi que ce soit mais il y a un changement qui se fait à cause de ces capteurs innés on a dans le laboratoire avec des expériences sur des nouvelles catégories voici des catégories de textures on a démontré qu'il y a un changement qui se fait le champ de similarité avant d'avoir pris la catégorie après change les membres de différentes catégories lorsqu'on apprend la catégorie pas avant deviennent plus différentes perceptivement et les membres de la même catégorie c'est une sorte de séparation et compression qui se fait avec les catégories difficiles et puis ça je dois sauter il y a des contreparties neuronales de ça aussi il y a des parties chez ceux qui réussissent à apprendre la catégorie il y a des changements dans l'activité cérébrale qui vont avec et puis il y a des modèles pour ça aussi pour vite dire c'est des modèles de réseaux neuronales je ne peux pas expliquer ça parce que ça c'est toute une conférence mais ce qui change c'est que les valeurs des unités dans la couche cachée en apprenant les catégories changent pour supprimer l'entrée commence à avoir une dimensionnalité de N dimensions mais en apprenant les attributs qui sont pertinents pour distinguer les champignons mangeables et pas mangeables il faut apprendre à négliger beaucoup de dimensions qui ne sont pas pertinentes qui varient mais qui ne distinguent pas les membres des non-membres et de réduire la dimensionnalité à celles qui sont pertinentes pour distinguer les membres des non-membres et c'est cette réduction de dimension qui change les distances dans l'espace d'unités cachées tout ça c'est opaque pour ceux qui ne connaissent pas les réseaux neuronaux mais c'est juste le goût ensuite il y a je vais vite terminer il y a trois problèmes primordiaux dans la science cognitive le problème facile c'est le problème de Turing comment est-ce que le système réussit à générer à faire tout ce qu'il peut faire le problème difficile c'est le problème du ressenti comment ça se fait qu'en faisant tout ça ça ressemble à quelque chose par exemple je comprends ce qui arrive avec les avec les unités cachées pourquoi ça ne recule pas voilà ici on voit minute ici dans le coin on voit qu'avant d'avoir appris la catégorie les 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 similarités à l'intérieur d'une catégorie entre les catégories étaient égales et après il y avait cette séparation le bleu c'est la séparation et le vert c'est la compression qui séparait dans le réseau on sait à quoi ça sert c'est la réduction de la dimensionnalité mais dans notre perception pourquoi ça ressemble à quoi que ce soit le ressenti est le problème difficile des sciences cognitives je ne vais pas le toucher et l'autre problème c'est le problème du ressenti de l'autre comment est-ce que je peux savoir oui je suis presque chez moi comment est-ce qu'on peut savoir qu'un autre être a le ressenti maintenant on commence à s'en faire ici à Montréal la ville de l'intelligence artificielle pour les robots qui vont nous dominer etc et on parle de la possibilité un jour de donner des droits aux robots parce que présumément eux aussi ont le ressenti qui cède selon Turing on ne peut jamais constater ça je vais terminer avec ce qui a changé toutes mes perspectives pourquoi est-ce qu'on s'en fait pour ces robots futurs qui auront peut-être peut-être pas le ressenti quand dans le monde actuel il y a et ce n'est pas une blague il y a des êtres qui ont le ressenti et on les traite horriblement merci Merci beaucoup Étienne on va laisser rapidement la place à deux questions attention si vous ne me posez pas des questions ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit allez-y oui s'il vous plaît vous avez parlé des problèmes des sciences cognitives et en particulier le problème facile mais en fait on n'est pas du tout près du but non tout à fait si c'est si facile qu'est-ce qui manque pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème s'il est facile c'est tout à fait raison de poser cette question c'est ironique on l'appelle le problème facile parce qu'il n'y a pas il n'y a aucune raison de croire qu'il y a des obstacles il y a beaucoup de choses en physique qu'on ne sait pas c'est pas encore mais on va le savoir il n'y a pas de barrière de principe tandis qu'avec le problème difficile il y a des barrières en principe c'est pour ça mais c'est ironique parce qu'on est très loin de la solution du problème facile c'est tout vas-y vas-y il y a une question enfin une question rapide quand vous parlez des ressentis en fait et Jim a un aussi oui d'accord ok quand vous parlez des ressentis là donc est-ce que on parle beaucoup de la dimension affective en fait de l'intelligence artificielle est-ce que quelles sont les perspectives par rapport à vos théories en fait oui enfin ça c'est tout un discours j'ai un étudiant qui travaille sur l'affectivité dans les jeux etc quand il s'agit des humains on parle de l'affectivité des humains n'est-ce pas et c'est une interaction mais quand on parle du ressenti dans le candidat n'est-ce pas à l'exception d'un candidat qui pourrait être n'importe qui parmi nous qui serait fabriqué à MIT il y a 5 ans et on ne peut pas le distinguer il parle il se porte etc à l'exception de ça quand je parle de l'affectivité dans mon aspirateur intelligent c'est c'est moi qui projette il n'y a pas de ressenti dedans oui ma question ce serait en quoi l'émergence de l'informatique quantique et donc vient ou viendrait affecter ou influencer la façon qu'on regarde théoriquement disons toutes les capacités des sciences cognitives au niveau symbolique pour le problème facile je ne sais pas mais je suis ouvert à toutes sortes de atouts qui sortent du traitement d'informations quantiques mais en ce qui concerne le problème difficile ceux qui ont la foi que ça va sortir de la quantique abandonner cette foi là c'est juste une fantaisie d'accord donc ça change les problématiques quantiques ne vont pas repousser ou changer les frontières actuellement pour le problème facile c'est à dire d'expliquer toutes les capacités humaines y compris la rétro-ingénierie des capacités etc toutes les forces sont bienvenues il n'y a pas d'obstacle rien n'est sorti de la mécanique quantique jusqu'ici mais c'est possible mais pour le problème difficile et c'est là où on en parle le plus souvent on importe ça on prend les mystères de la mécanique quantique pour résoudre les mystères et oublie-les d'après moi d'accord merci bon merci Étienne on va devoir clôturer on termine